En tant que ministre du gouvernement numérique du Canada, je me joins aux Canadiens pour participer aux commémorations virtuelles du mois national de l'histoire autochtone de cette année. Depuis, le territoire traditionnel non cédé des Premières Nations Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh où je me trouve. Le mois national de l'histoire autochtone est souligné chaque année en juin pour mettre en évidence les cultures riches et diverses et les traditions uniques des Premières Nations, des Métis et des Inuits du Canada. Comptez-nous de la nouvelle dévastatrice des restes de 215 enfants autochtones retrouvés près du pensionnat indien de Kamloops. Le mois national de l'histoire autochtone est consacré cette année aux enfants disparus, aux familles laissées pour compte et aux survivants des pensionnats. En tant que ministre, je m'engage à travailler dans un partenariat intégral avec les peuples et les communautés autochtones dans le but de faire progresser la véritable réconciliation. Nous devons tous jouer un rôle pour renforcer la voie des peuples autochtones, éliminer les obstacles systémiques, les inégalités et la discrimination, et nous engager ensemble sur la voie de la réconciliation. La sensibilisation aux cultures doit jouer un rôle important dans le mandat numérique du Canada. En étant conscient de nos préjugés, en offrant notre appui, en intégrant les perspectives des autochtones et en augmentant la part des autochtones dans l'approvisionnement en TI, nous pouvons améliorer la qualité des outils et des services numériques du gouvernement. J'invite les fonctionnaires au cours de ce mois et pendant toute l'année à enrichir leur apprentissage numérique en participant aux formations de la série de cours sur la réalité autochtone de l'École de la fonction publique du Canada. Ensemble, nous pouvons faire de la fonction publique du Canada un milieu plus fort et plus inclusif où travailler et prospérer. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !